Bonjour, je suis Pascal du site instinctguitare.com et dans cette vidéo nous allons étudier ce morceau de Selassou qui s'appelle Ragamuffin. Alors le morceau ne comporte que trois accords mais il s'agit de trois accords barrés donc si vous débutez que vous n'êtes pas encore à l'aise avec les barrés le morceau pourra vous paraître un peu difficile mais c'est aussi un bon exercice donc si vous aimez ce morceau n'hésitez pas. Comme toujours vous pourrez télécharger les tablatures en vous rendant sur le site juste en dessous de la vidéo à la fois au format pdf et au format guitar pro donc au format gpx si vous utilisez le logiciel guitar pro 6 ou au format gpx si vous utilisez guitare pro 7 alors le morceau original est joué sur une guitare classique mais vous pouvez tout à fait l'adapter sur une guitare folk ou une guitare électrique donc commençons par détailler les positions d'accord pour l'introduction on va avoir deux accords différents un sol mineur et un do mineur alors il s'agira dans les deux cas des positions d'accord barré standard donc si vous connaissez déjà un peu les accords barrés vous reconnaîtrez facilement qu'on a une position de mi mineur décalé en barré sur la troisième case ce qui veut dire qu'on a l'index en barré sur la troisième case et sur les six cordes et les deux petits doigts sur la cinquième case des cordes 5 et 4 pour le deuxième accord donc le do mineur on va simplement décaler tous les doigts d'une corde vers le bas et ajouter le majeur sur la quatrième case de la deuxième corde et cette fois on ne jouera pas l'accord de grave et voici notre do mineur alors ce qui est particulier dans ce morceau c'est qu'on va alterner entre des moments où les accords seront joués en rythme au médiator et des moments où on va jouer des notes piquées c'est des notes staccato c'est à dire des notes très courtes entre lesquelles on va intercaler des silences alors pour ça ce qu'on va faire c'est qu'avec la main gauche on va étouffer les cordes juste après avoir joué les accords par exemple sur le premier accord le sol mineur on va commencer par jouer la corde grave avec un coup de médiator vers le bas et juste après on va relâcher les doigts de la main gauche de manière simplement à étouffer les cordes mais sans les relâcher trop pour éviter que les cordes à vide ne résonnent donc il suffit simplement de décontracter les muscles pour relâcher la pression sur les cordes et que ces dernières soient immédiatement étouffées et donc l'enjeu va consister à bien gérer la coordination entre les deux mains de manière à attaquer la corde avec le médiator et aussitôt après à relâcher les doigts de la main gauche pour étouffer la corde donc après avoir joué cette première note et l'avoir étouffé on va laisser un petit silence avant de jouer sur la cinquième corde et de faire exactement la même chose donc on joue la cinquième corde avec le médiator et aussitôt après on relâche les doigts pour que la note soit très courte on va ensuite jouer les quatre cordes centrales avec toujours un coup de médiator vers le bas alors pas d'inquiétude si vous touchez la corde aiguë en plus ou si vous touchez les six cordes je parle de jouer les quatre cordes centrales et il n'y a pas besoin de rechercher une précision parfaite et là aussi juste après avoir joué l'accord on va relâcher les doigts de la main gauche pour que les notes soient très courtes pour les trois derniers coups de médiator de cette mesure on ne va plus relâcher les notes cette fois on va les laisser résonner donc on rejoue la corde grave avec un coup vers le bas puis les quatre cordes centrales et là avant de passer à l'accord suivant on va relâcher la main gauche pour jouer la sixième corde à vide alors jouer comme ça hors du contexte c'est assez dissonant mais dans le feu de l'action ça passe plutôt bien et là on va passer au deuxième accord donc le do mineur et pour ça comme on venait juste de relâcher les doigts de la main gauche il suffit de les descendre d'une case et de rajouter le majeur comme on l'a vu et là on va pouvoir commencer en jouant sur la cinquième corde avec un coup de médiator vers le bas comme tout à l'heure on relâche aussitôt la main gauche pour étouffer la corde on laisse un petit silence puis on va jouer la quatrième corde et faire la même chose on va ensuite laisser un autre silence et jouer les quatre cordes centrales là aussi on étouffe les cordes juste en suivant puis on laisse un petit silence avant de reprendre sur la cinquième corde et cette fois on va la laisser résonner puis on rejoue les quatre cordes centrales on remonte à vide de nouveau les quatre cordes centrales vers le bas et vers le haut alors dans la pratique c'est la sou a tendance à relâcher l'accord un peu plus vite de manière à repositionner le sol mineur qui va revenir juste en suivant donc ça veut dire que sur les deux derniers coups de médiator on entend plutôt une anticipation du sol mineur après ça donc on va revenir sur le sol mineur jouer exactement de la même façon donc une fois la corde grave on étouffe la cinquième corde on l'étouffe les quatre cordes centrales on étouffe puis de nouveau la sixième corde qu'on laisse résonner cette fois les quatre cordes centrales puis on commence à décaler la main vers le bas pour revenir au do mineur ce qui nous permet de jouer la sixième corde à vide et on reprend comme tout à l'heure sur le do mineur cinquième corde on étouffe quatrième corde on étouffe et là on va jouer sur les quatre cordes centrales à plusieurs reprises de manière à jouer un petit rythme donc on joue une fois vers le bas on remonte et on descend à vide puis haut bas on remonte à vide bas on remonte à vide bas ici il va être très important de bien repérer le placement rythmique de chacune des notes et des accords donc je vais jouer cette introduction en entier avec le métronome et n'hésitez pas à écouter en détail le moment où tombe chaque note par rapport au clic du métronome on va ensuite passer au couplet qui va ressembler un peu à l'introduction sauf qu'on va introduire un troisième accord ce troisième accord est un ré mineur qui va être exactement la même position que le do mineur mais décalé de deux cases ça veut dire que l'index va se retrouver en barré au niveau de la cinquième case donc pas de difficultés majeures ici si vous êtes capable de jouer le do mineur vous pourrez jouer le ré mineur de la même façon alors les deux premières mesures du couplet vont être exactement les mêmes que les deux premières mesures de l'introduction donc ici pas de nouveauté et c'est à ce moment là qu'on va passer au ré mineur donc on décale la main gauche de deux cases on va jouer les cinq cordes aiguës avec un coup de médiateur vers le bas on remonte à vide on descend à vide puis un coup vers le haut là on va avoir des ghost notes c'est à dire qu'on va devoir étouffer les cordes avec la main gauche en la relâchant pour que les cordes ne puissent plus vibrer et on joue un coup vers le bas donc on a simplement un bruit percussif on remonte à vide et on va pouvoir replacer l'accord avec la main gauche on joue de nouveau vers le bas on remonte à vide on descend à vide puis on joue haut bas on remonte à vide bas on remonte à vide bas haut pour la mesure suivante on va jouer exactement le même rythme mais en revenant sur le do mineur donc une fois le do mineur placé on joue avec un coup vers le bas on remonte et on descend à vide haut bas en étouffant les cordes on remonte à vide bas haut bas à vide haut bas en jouant les cordes on remonte à vide bas on remonte bas haut donc voici le cycle en entier avec le métronome en sachant que cette partie sera jouée deux fois pendant le couplet passons maintenant au refrain alors la particularité de ce refrain c'est que la plupart du temps on va marquer des accents donc on va pas forcément jouer un rythme comme on l'a fait précédemment on va commencer sur le sol mineur et il va être important de repérer où se trouvent les accents pour chaque accord on aura trois accents le premier sur le premier temps et juste après avoir joué les six cordes avec un coup de médiator vers le bas on étouffe les cordes en relâchant les doigts de la main gauche on va ensuite avoir un deuxième coup sur le et du 2 c'est à dire à contre temps après le deuxième temps donc ça fait 1 et 2 et donc on est bien sur le et du 2 et le dernier coup sera sur le quatrième temps donc 1 et 2 et 3 et 4 et sur ce troisième coup on va laisser résonner les notes donc si vous avez des difficultés pour repérer le placement exact de ces accents d'un point de vue rythmique écoutez bien quand je vais le jouer avec le métronome pour bien repérer où se situent ces accents par rapport au clic du métronome pour le do mineur on va faire la même chose donc on modifie l'accord cette fois avec le médiator on va jouer que les cinq cordes aigus et les accords sont placés au même moment donc le premier temps le et du 2 et le quatrième temps qu'on laisse résonner pour le ré mineur on fait exactement la même chose puis on va revenir sur le do mineur mais cette fois on va jouer le même rythme que celui qu'on avait fait sur la dernière mesure du couplet donc qui était sur le do mineur on jouait un coup vers le bas on remonte et on descend à vide haut et bas en étouffant les cordes on remonte à vide bas haut bas à vide puis haut bas que l'on joue on remonte à vide bas on remonte bas haut puis la deuxième fois on va faire la même chose sur le sol mineur la même chose sur le do mineur ré mineur et pour le do mineur par contre cette fois on va simplement le jouer en entier et laisser résonner les notes pendant la mesure entière puisque c'est la fin du refrain donc voici le refrain en entier avec le métronome on va faire la même chose pour la main du coup Sous-titrage MFP. Alors si vous jouez avec d'autres musiciens comme un bassiste et un batteur, cette façon de jouer fonctionnera très bien. Mais par contre si vous jouez tout seul à la guitare, le problème c'est qu'en marquant des accents assez éloignés comme ça, ça fait un peu vide et on risque de perdre un peu d'intensité par rapport à ce que l'on avait dans les couplets. Donc ce qui peut être intéressant à faire, et c'est ce que j'ai fait dans l'introduction de cette vidéo, c'est étouffer les cordes entre les accents de manière à continuer le mouvement sur les cordes pour créer une rythmique avec les bruits percussifs des cordes étouffées. Donc ça veut dire que la main droite va jouer en permanence et en aller-retour sur les cordes et qu'on va simplement appuyer avec les doigts de la main gauche sur les cordes lors des trois accents. Puis la même chose pour le do mineur. Même chose sur le ré mineur. Et le do mineur on peut le jouer avec le rythme comme on l'a fait précédemment. Ainsi on a quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus rythmique grâce aux notes étouffées, aux ghost notes, que l'on a rajoutées entre les différents accents. Il ne nous reste qu'à étudier la fin du morceau, c'est-à-dire après le dernier refrain. Alors là aussi on va utiliser les trois mêmes accords, le sol mineur, do mineur et ré mineur, mais on va jouer le même rythme à chaque fois. Donc on joue un coup vers le bas sur le sol mineur, on remonte et on descend à vide, un coup vers le haut, on étouffe les cordes avec la main gauche, puis on fait bas-haut, donc deux coups avec des ghost notes, on rappuie sur l'accord et on joue un coup vers le bas, on remonte à vide et on redescend à vide, puis haut-bas, on remonte, bas, on remonte, bas-haut. Alors essayez de bien repérer ce rythme, puisque c'est le même qu'on va utiliser sur les autres accords. Donc sur le do mineur, sur le ré mineur, et de nouveau sur le do mineur. Et donc cet enchaînement de quatre accords, on va le jouer deux fois, avant de terminer le morceau sur un sol mineur, qu'on va laisser résonner. Donc voici cette fin de morceau avec le métronome. On va les voir. Voilà, nous avons fait le tour de ce morceau, j'espère que vous prendrez plaisir à le travailler. Alors comme vous avez pu le voir, il n'est pas très complexe dans le sens où il y a relativement peu d'accords et les rythmes sont assez répétitifs, mais ça demandera quand même pas mal de travail pour notamment les débutants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement les accords barrés ou l'étouffement des cordes et les rythmes avec le médiator à la main droite. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger les partitions au format PDF ainsi que les fichiers Guitar Pro sur le site juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur instinctguitar.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !